bonjour à tous jean motte du centre imotep je vous invite pour noël à réfléchir sur les enveloppes alors les enveloppes vous savez qu'il y a quatre points qui ont ce terme pas à eau c'est le 21 rat donc c'est la grande enveloppe vous avez le 53 v6 et l'enveloppe vésicale vous avez le neuf fois c'est l'enveloppe du hymne et vous avez le 13 rein qui est un peu particulier puisque il va s'adresser spécifiquement à l'utérus quand il est en activité donc ces enveloppes quatre points je répète 21 rat 53 v6 9 fois et 13 1 le 13 1 il a comme particularité pour ce qui est de la droite de s'occuper de tout ce qui touche l'enfant et pour le méridien de gauche de tout ce qui touche l'abdomen et bien sûr v6 particulièrement et utérus je répète v6 utérus pour ce qui est de la gauche alors là où ça devient intéressant c'est que ce 13 1 va prendre en fin de compte fonction lorsqu'il y aura l'utérus qui sera habité à tel point que ce 13 1 est important c'est qu'il va y avoir deux points qui vont lui être annexés vous allez avoir le 14 rate qui est porté en son sein donc vraiment porté en son sein c'est à dire que ça soit dans son intimité la plus profonde c'est à dire l'utérus mais le 16 rate lui il a comme connotation le deuil et donc c'est la perte de l'enfant alors on peut l'intégrer dans différentes façons où il y a une petite dépression post accouchement ça c'est possible mais ça peut être aussi toutes les pathologies que nous rencontrons en cabinet c'est à dire effectivement une patiente qui a perdu un enfant une fausse couche une ivg enfin voilà tout ce que vous avez bien évidemment en cabinet dans ce cas le 16 rate couplé au 13 1 devient indispensable dans la cicatrisation même de la chair alors ce qui est intéressant c'est que si vous avez des enveloppes il faut pouvoir entrer dedans là aussi c'est quelque chose de dingue dans la structure même de la pensée chinoise vous avez le corps humain on peut considérer qu'il a la tête les méninges puis ensuite le foyer supérieur puis ensuite le foyer inférieur et bien justement vous avez trois portes d'entrée que sont le 17 tous mots donc 17 12 mai qui se nomme nao roux et donc cette cette propriété c'est d'aller justement nourrir les ménages vous avez le 42 vessie pro roux qui lui va nourrir le foyer supérieur c'est à dire au dessus du diaphragme et vous avez le 13 estomac qui lui va nourrir puisqu'il s'appelle chi roux donc l'entrée du souffle l'entrée du souffle dans tout le yangming et donc qui va nourrir aussi bien le foyer supérieur que le foyer inférieur je trouve que cette réflexion là est intéressante puisque vous avez la possibilité de travailler aussi bien l'enveloppe que la pénétration de l'énergie à l'intérieur parce qu'il faut pas rêver de toute façon à partir du moment où vous avez une enveloppe vous devez pouvoir circuler à l'intérieur alors ce qui est intéressant aussi c'est que si je reprends le 21 rate la grande enveloppe en fin de compte elle va s'occuper aussi bien de la tête que du foyer supérieur que du foyer inférieur le 53 vessie il est spécifique à l'abdomen mais surtout à la vessie le 9 fois c'est l'enveloppe du huynes c'est à dire tout ce qui est en dessous du diaphragme et là aussi je pense que c'est très intéressant de bien comprendre la fonction de ce neuf fois tout ce qui est en dessous de ce diaphragme et qui va permettre la lubrification et la circulation entre les organes et puis le 13 1 spécifiquement utérus lorsqu'il est en activité voilà j'espère que j'ai été clair et que ça va vous donner matière à réflexion en tout cas je vous souhaite de très joyeuses fêtes une très belle fin d'année peu importe ce qui se passe à l'extérieur ce qui compte c'est votre intérieur et votre intérieur il doit être aligné peu importe encore les choix de vie puisque ce qui compte c'est la liberté la responsabilité de chacun alors une très belle fin d'année et bien évidemment plein de bisous pour cette nouvelle année même si on les fait en checkant aujourd'hui en se mettant des coups de poing mais admettons que ça soit je préfère soit namasté soit comme le font les japonais parce que c'est un peuple que j'adore c'est tout simplement se saluer allez bon vent on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada